Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Il faut te rappeler de comment RPT et l'Uni nous ont tué. On a fait une révolution politique. Comment est-ce que RPT nous a tué? RPT nous a tué avec l'opposition parce que le parti politique, on voit dans les années 90, Amissaméléji l'a au pouvoir. Et maintenant, il y a une guerre, il y a une guerre et les gens nous ont laissés. Il y a eu un temps où même le général Eyadéma a démissionné de l'armée. Et c'est Yark qui l'a ramené dans l'armée. Je te rappelle de ça. C'est ça la puissance de la révolution. 2005, Eyadémakou, le président de l'Assemblée devait prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son fils, qui est très jeune, qui ne connaissait rien, un nouveau élu député a pris le pouvoir et on a bloqué le président de l'Assemblée en France. Et quand son avion a finalement décollé, on l'a atterri au Bénin. Nous, ici, écoutez bien, moi je suis dans la politique ici. J'étais de 2016 et de, comment l'appelons-t-on, 2016, en 2019, le numéro 2 du Parti démocrate dans le Nebraska ici. J'étais dans le board. Je sais de quoi je parle. En 2005, quand ça s'était passé, nous avons marché ici. Il y avait cinq d'entre nous dans le Nebraska. On s'est levé. On a réveillé le public. On a envoyé une délégation à la Maison Blanche. Georges Bruce était sorti. Il a donné 48 heures à Ford. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour réactiver Internet. Écoutez bien. Non, non, non. Tu parles de 2017. Je parle de 2005. Ah, ok, ok. 2005. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que quand on est allé, ils nous ont dit de quoi, qu'est-ce qu'on veut ? On leur a dit qu'on veut que Ford parte et on veut aussi que la conscience soit respectée. Ils nous ont dit, ils nous ont éduqué comment on lutte, étape par étape. Ok ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ford a démissionné. On l'a réélu président de l'Assemblée pour qu'il redevienne président. Et les marches dans presque tous les États aux États-Unis étaient journalées quotidiennes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les partis politiques sont encore venus, prétendant nous organiser, cotiser de l'argent pour soutenir les partis au pays. La chute. En 2007, quand Atchadam était venu, ceux qui me connaissent, j'étais devant chaque fois. Je me suis sacrifié. Et pour ceux qui ne le savent pas, en 22 ans, 23 ans, je suis rentré seulement une fois parce que j'étais un élu politique pour enterrer mon papa pour neuf jours. Ils ont même refusé de me renouveler mon visa. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La lutte marchait. Je ne peux pas parler de certains secrets ici parce qu'on va recommencer. On a mis une certaine pression sur le pouvoir. Il y a des choses qui se sont passées au pays parce que nous faisions une pression à Washington. La diplomatie. La diplomatie. Derrière que les gens ne savaient pas. On mettait une pression. On coupait certains trucs là au pouvoir. Ils n'arrivaient plus à respirer. Mais comment est-ce qu'ils ont trouvé la respiration ? Le groupe des 14, le groupe des quoi ? C'est les politiciens. Dites-moi, un seul pays dans l'histoire du monde, même l'Afrique du Sud, l'ANC n'a pas pu gagner, c'est la révolution qui a gagné. Quand on attache un nom politique, ou bien, bon, on peut attacher un leader, mais quand on attache un parti politique, c'est déjà l'échec. Ce que tu es en train de faire ici, là, cesse de faire des débats. Tu es un leader. Parce qu'il y a 7,5 millions de personnes ici qui ont des idées. Ça ne peut pas marcher. Ceux qui peuvent te suivre, ils te suivent, et tu partagnes ton idée et ton tactique avec eux. Quand quelqu'un vient ici parler d'impôts, là, et on parle des gens, dans quel pays ? Quelqu'un qui est premier du CP1 en terminale est en classe avec quelqu'un qui ne va même pas à l'école, qui a son bac avec mention, mais qui ne peut pas trouver du boulot, mais le gars qui connaît des gens, ou bien son papa est là-bas, devient son patron, son boss. Dans quel pays ? On peut avoir un doctorat, une maîtrise et conduire des émissions. Dans quel pays ? Ici, aux États-Unis, quand je suis venu ici, j'étais venu avec 60 dollars. Le gouvernement ne m'a jamais donné de l'argent, mais le gouvernement a créé une situation pour que je puisse évoluer. C'est ça le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de donner du travail. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de donner de l'argent. C'est l'environnement pour travailler. C'est l'environnement. Mais quand j'étais au pays, tu connais très bien ma famille. J'étais la seule personne dans ma famille qui n'allait pas allumer d'eux. Tous prenaient 10 000, 5 000. Après sur Marc, 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 Mbagnon, 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 Mbagnon. Non, 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 non. Nous sommes arrivés, je vais remettre mon visage, je vais remettre mon visage. On est arrivés, on est arrivés, Élie, écoute-moi bien. Élie, écoute-moi bien. Élie, écoute-moi bien. Ici, là, Élie, tu sais les sacrifices que j'ai faits, ce que ma famille a enduré. Je ne peux plus endurer plus que ça. Je ne parle plus à ma famille à cause de ça. Je ne rentre plus au pays. Mes enfants sont rentrés seulement au pays pour neuf jours depuis que mon papa était mort. C'est tout. Grâce au gouvernement américain. Moi, je suis vraiment « I'm tired » on dit ici, comment on dit ça en français ? Et je suis fatigué de voir des gens allumer des caméras parce que l'artisan de fond, c'est la diaspora. Ceux qui allument leur live pour envoyer des gens, pour donner des opinions. Ici, il est temps. Élie, tu me connais bien. Tu sais là où j'habite. Je n'ai pas besoin de faire cette lutte-là. Je sais. OK ? Je fais des millions en dollars par jour. En dollars, pas en CFA. J'ai des milliers d'employés. Je vois que des gouverneurs viennent manger dans ma maison. Mais je me suis décidé à faire cette lutte-là. Pourquoi ? Parce que je suis... Mon papa m'a trahi. Ton papa t'a trahi. Nos papas nous ont trahis. Mais regardez nos aïeux. Et maintenant, cette jeunesse-là, elle est la plus corrompue. C'est la... C'est... Les gens comme nous dans la diaspora, c'est nous que le fort utilise. On invite des gens, on invite des députés venus nous expliquer les changements, comment ça nous aide. Oh, les gens n'ont pas compris. Non, c'est ça. Élie, quand tu viens, tu prends ton micro. OK ? Quand les gens viennent, ils posent des questions pour que tu clarifies tes idées. Tu es un leader. Tu ne peux pas faire un débat avec la population. C'est comme ça que nous sommes toujours perdus. Cesse ça, s'il te plaît, mon frère. Cesse. Les gens viennent, ce sont des artisans de RPT Unir. Ils viennent pour donner de très bonnes idées qui nous arrachent du temps et on débat sur des trucs qu'on ne peut pas. perdre du temps à débattre. Qu'est-ce qui marche au pays là-bas ? Fort doit partir. Ce que Fort vient de faire, regardez, Poutine nous a montré l'exemple. Il a quitté la présidence pour devenir ministre. Qui contrôlait le président là ? Qui avait le pouvoir ? Fort va devenir le premier ministre à vie. Mais réfléchissons, mes frères. Nous sommes dingues, je m'inclus. Nous sommes des idiots. Nous sommes des imbéciles. Nous sommes manipulés. Nous sommes comme nos parents. Mon papa m'avait convaincu que RPT allait me protéger. Heureusement, j'ai compris ça très vite. C'est pour cela que je suis là où je suis. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettre sur tous vos avis dans les commentaires. Vous savez, la dernière phrase qui dit son papa lui a convaincu de croire qu'il sera protégé par RPT les gars. C'était le même propos que personne avait tenu aussi. Vous pouvez aller regarder la vidéo, c'est toujours disponible sur la chaîne et les gens crient. Puisque son papa, je ne veux pas dire qu'il a réjoint, mais il a quelque part raison. Je dis ça dans le sens où si tu te rallie avec l'autre côté, peut-être que tu seras déjà. Je les ai. ou si tu te rallie avec eux, tu seras protégé. Si c'est pas déjà fait un peu de sens, c'est-à-dire que tu es de l'autre côté, on t'élimine. Tu es avec nous, tu as envie. Donc, quelque part, on peut dire que tu es protégé parce que tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. C'est juste mon point de vie un regard. C'est juste mon point de vie. Sinon, personne nous avait dit qu'il préférait être avec l'autre côté pour être protégé, ne prenait pas aller en prison. On les dé soutenir les opposants et être emprisonnés, passer par les tortures. Les gars, tant que tes, son papa avait raison. Il y avait un grand mal, il y avait le mal même. Il y avait un mal profond. pour éviter les intimes, il faut te rallier avec eux. C'est juste mon point de vie. Moi aussi, j'essaie d'expliquer ça à ma manière. N'oubliez pas de vous abonner, like, partager, mettrez le but de vous avis dans la commentaire et on se capte dans une nouvelle vidéo. J'essaie d'abonner là.